Pour commencer, je voudrais aussi vous transmettre à tous, parce qu'il y tient énormément, les excuses de Jean-Claude Amazen, le président du comité consultatif national d'éthique. Il est vrai que c'est quelqu'un qui nous suit depuis le début, depuis la création du forum. Régulièrement, là, nos conseils scientifiques et régulièrement on appuie. Mais c'est vrai aussi qu'il a hérité d'une charge lourde qui régulièrement ne lui laisse pas beaucoup de possibilités pour honorer tous ses engagements. Il voulait qu'on vous transmette ses excuses, donc je le fais en son nom. Et puis je vais tout de suite passer la parole à Eric Lemasson. Je vois M. Alain Bauer arriver, donc je suis rassurée, tout le monde est là. Voilà, je passe la parole à Eric Lemasson, journaliste, qui va animer cette rencontre-là, et d'autres encore, puisqu'on va la retrouver à d'autres rendez-vous. Bonjour à tous. L'identification d'une personne par ses caractéristiques biologiques ne date pas d'hier, puisque ça fait plus d'un siècle, on le sait tous, que l'empreinte digitale a porté son concours dans les enquêtes judiciaires. Mais nous le savons tous aussi également, c'est un domaine où les progrès ces dernières années ont été faramineux. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous parle de l'empreinte génétique, un suspect confondu par son ADN. On peut nous identifier par la prunelle de nos yeux, l'iris, pour le contrôle d'identité. Demain peut-être par les battements de notre cœur, il paraît qu'ils sont spécifiques et uniques selon les individus. Et puis demain peut-être, les bébés qui naissent auront-ils un passeport sur lequel sera écrit leur carte d'identité génétique, avec les prédispositions que leur nature leur confère à telle ou telle maladie au cours de leur vie. Et évidemment, la question qui se pose, la grande question, c'est face à ce progrès, c'est l'accès, le contrôle à ces informations, ces informations sur notre carte d'identité biologique, parce qu'évidemment, ce progrès est à mettre en corollaire avec la préservation des libertés individuelles et le respect de la vie privée de chacun d'entre nous. Alors, soyez les bienvenus pour cette rencontre au débat intitulée « Identifié par le corps » dans le cadre de ce forum de bioéthique 3e du nom. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une brochette, j'allais dire, de spécialistes, chacun dans leur domaine, qui vont apporter leur connaissance, leur analyse de cette question de la biométrie médicale. Nous avons des chercheurs, médecins, qui sont des scientifiques réputés et qui ont la caractéristique tous d'être des penseurs de leur propre domaine et qui réfléchissent activement aux conséquences éthiques, évidemment, du progrès scientifique. Nous avons aussi des criminologues spécialistes au quotidien, par exemple, de l'enquête judiciaire, qui nous diront peut-être eux tout le bien qu'ils pensent de ces progrès-là. Et puis, peut-être, ce débat sera-t-il arbitré par des juristes qui nous diront, les tenants et les aboutissants, évidemment, de ce débat entre la sécurité collective et la préservation des libertés individuelles. Et puis un grand témoin, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, qui sera là, évidemment, pour intervenir quand bon lui semble et préciser, interpeller ou commenter ou poser des questions. Je vais donner la règle du jeu. Chacun, chaque invité que je vais présenter brièvement, au moment où il prendra la parole, va soulever une question assez brièvement. S'en suivra un petit jeu de questions-réponses. Et puis après, vous aurez la parole, puisque c'est justement toute l'ambition de ce forum de bioéthique, créer l'initiative du professeur Israël Nizan, forum de bioéthique troisième du nom, c'est justement d'échanger pour que chacun d'entre nous, citoyens, puissions s'approprier ces questions parfois complexes. Alors je vais commencer par présenter notre premier invité, qui est un scientifique. Patrick Gaudray, bonjour. On va vous... prenez le micro. Vous êtes membre, vous aussi, du comité consultatif national d'éthique. Vous êtes un... si M. Larsen peut sortir de cette pièce. Voilà, il faut baisser un peu le volume, je crois, et ne pas approcher le micro. Là, il n'y a plus de son. Tout va bien. Donc Patrick Gaudray, je vous présente. Vous êtes docteur S. Sciences, spécialiste non seulement de la génétique, mais aussi du génome, et plus précisément dans les questions de cancérologie. Et puis vous réfléchissez évidemment au sein du comité d'éthique, parmi les sages, à la dimension éthique de vos recherches. Selon vous, la grande question, c'est celle de l'identité qui est posée par la biométrie médicale. Ah, voilà, on retrouve du son. Merci. Tout d'abord, deux petits propos liminaires. D'abord, un grand merci à nos chers organisateurs du Forum européen. C'est la deuxième année que je participe et c'est toujours une joie. Et puis, effectivement, moi aussi, je vois une salle aussi comble pour un sujet qui paraît parfois un peu difficile, aride, je trouve que c'est très bien. Bravo, merci, vous êtes super. L'autre chose que je voulais dire, mais Nadia l'a dit avant moi, c'est que j'ai eu Jean-Claude Amézène ce matin au téléphone. Il était vraiment extrêmement déçu de ne pas pouvoir venir. Mais comme vous le savez, l'actualité est en ce moment extrêmement chargée et lui tombe en plein sur les épaules. Donc, avec tout ce que le CCNE a en route en ce moment, et je vous assure qu'on ne chôme pas dans ce comité, nous méritons amplement le salaire que nous avons, qui est de zéro euro, je le rappelle. Donc, le CCNE est vraiment très, très sollicité en ce moment et son président, évidemment, au premier chef. Donc, il est vraiment désolé pour vous parce qu'il m'a dit j'aime le Forum européen bioéthique, que je l'aime vraiment, profondément, et ça me mortifie de ne pas pouvoir être là. Donc, je transmets ces excuses les plus sincères. Oui, alors, effectivement, moi, je vais parler un peu en généticien, en génomiste, mais aussi en personne qui essaye de voir en quoi les progrès, à la fois scientifiques et technologiques, qu'il y a dans des domaines qui me touchent de près, donc, en génétique, l'ADN, vous l'avez déjà évoqué, les empreintes génétiques, etc. En quoi est-ce que ça nous interpelle ? Et, en fait, en amont de cela, je voudrais dire un mot, c'est que le terme de biométrie est, en fait, un terme tout à fait scientifique qui n'a rien à voir avec son usage d'aujourd'hui. Voilà, c'est de la biologie quantitative. Ce sont des statistiques. C'est un outil scientifique extrêmement valable qui a été exploité, effectivement, pour l'identification humaine et qui a, dont le sens a évolué au cours du temps. Donc, aujourd'hui, on parle de reconnaissance, d'authentification, d'identification. On met ça en relation avec des problèmes de sécurité, souvent. et, de ce point de vue-là, effectivement, la biométrie a évolué dans ses finalités. On l'accepte bien souvent. Je prends toujours l'exemple de nos amis anglais de l'autre côté de la Manche qui n'acceptent pas d'avoir une carte d'identité parce que ça irait contre leur liberté individuelle, mais qui acceptent qu'il y ait plusieurs dizaines de millions de caméras vidéo dans les rues de Londres avec des logiciels de reconnaissance faciale. Donc, il y a des ambiguïtés même dans la manière dont nous réagissons à ces identifications. En fait, la biométrie, pour moi, nous interroge sur... Et de ce point de vue-là, je fais le parallèle avec l'ADN, le génome et tout ce qu'on a entendu dire sur la séquence, par exemple, de notre ADN qui permet de tout savoir, de tout prédire, soi-disant. On n'en est pas encore tout à fait là, mais on peut le penser. Quel rapport ça a avec la personne humaine ? Est-ce que nous pouvons être réduits à notre séquence d'ADN ? Est-ce que nous pouvons être réduits à nos identifiants ? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre les identifiants et la personne ? Est-ce qu'on ne réduit pas la personne humaine à ses caractéristiques physiques ? Puisque, finalement, la biométrie, ce sont des mesures physiques qui ont commencé, en fait, bien avant le XIXe siècle. Je rappelle à ceux qui ne l'ont peut-être pas encore vu qu'il y a un très joli film des années 80, je crois, qui s'appelait Le retour de Martin Guerre, et qui pose la question de l'identification de la personne, de ce soldat qui revient et qui prétend être le mari de Nathalie Baye dans le film. Et, en fait, à l'époque, il n'y avait pas de mesures objectives permettant pas d'ADN qui permettait de savoir qui il était, mais il y avait la reconnaissance par les autres. Et, en fait, la reconnaissance par les autres était la reconnaissance du visage, de la manière dont la personne se comporte. On savait que le vrai Martin Guerre avait perdu une jambe et cet homme avait ses deux jambes, donc il ne pouvait pas être lui. Donc il y avait, dans la reconnaissance, une mesure objective de ce que cette personne était un imposteur. Et il finit, d'ailleurs, très mal, comme Gérard Depardieu, d'ailleurs. Mais je passe sur cette question. Et la question qui m'interpelle le plus, aujourd'hui, c'est l'interconnexion des données, c'est-à-dire qu'on est capable d'acquérir des tas de données sur les personnes. On y reviendra. Vous avez évoqué l'IRIS, les empreintes digitales, les empreintes génétiques, etc. Et puis il y a d'autres fichiers dans lesquels il y a des caractéristiques sur les personnes, des fichiers de santé, d'assurance, etc. Et en fait, il y a une grande illusion aujourd'hui de penser qu'on peut maintenir un interdit absolu et une impossibilité à ces fichiers de communiquer. Il faut être raisonnable. Il faut savoir que ces interconnexions, quand elles n'existent pas, sont de toute façon possibles. et qu'à partir du moment où on inclut dedans la séquence d'ADN d'une personne, cette personne est identifiée. Il y avait un article dans un grand journal scientifique il y a environ dix jours, donc extrêmement récents, qui montrait, où ils avaient fait la tentative en utilisant seulement les outils du web, donc pas des logiciels extrêmement sophistiqués de laboratoire de pointe, les outils du web et quelques éléments de séquence d'ADN et qui permettait d'identifier et de repérer parfaitement une personne donnée avec son nom, son origine, etc. C'est faisable. Aujourd'hui, sur des petits échantillons, demain, c'est faisable d'une manière généralisée. Donc, à partir du moment où il y a un échantillon biologique quelque part, on peut en faire la séquence d'ADN. À partir du moment où on a la séquence d'ADN, on peut identifier la personne. Et si on peut identifier la personne, celui qui voudra le faire pourra le faire. Tous les outils sont là. Donc, pour moi, la question n'est plus de savoir ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais c'est comment pouvons-nous organiser la vie pour que ces faits scientifiques puissent rester sous notre contrôle ? Pour moi, le contrôle que nous, citoyens, nous devons exercer, comment pouvons-nous garder le contrôle sur des informations qui existent, existeront et qu'on ne pourra pas empêcher d'exister ? Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. On avait demandé 4 minutes. Ça fait 4 minutes. C'est parfait. C'est juste parfait. C'est un miracle. Et on prolongera évidemment après parce que ça soulève bien des questions. Je me tourne vers notre deuxième intervenant, Alain Boer, bonjour. Criminologue, prenez le micro, criminologue réputé, non seulement spécialiste de criminologie, mais aussi, on dit de vous, vous avez l'oreille des princes. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaîtraient pas tout à fait, vous avez été conseiller, officiel, officieux, des ministres de l'Intérieur successifs, d'ailleurs, pas forcément du même bord. Vous êtes l'ami, dit-on, proche de l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc, votre parole pèse beaucoup dans ces questions d'équilibre entre la sécurité collective et la préservation des libertés individuelles et le respect de la vie privée de chacun d'entre nous. Votre intervention, vous souhaitez la placer sur le signe de la question de l'identité dans notre monde 2.0, comme on dit, dans notre monde virtuel. C'est-à-dire que vous pensez que, malgré ce qui vient d'être dit, à une époque où des réseaux terroristes nous menacent un peu disséminés partout, vous pensez qu'on peut se créer une identité virtuelle et échapper à tous ces moyens de contrôle ? Quelle est cette question de l'identité par rapport à la biométrie médicale et ses progrès ? Merci d'abord de votre invitation. Je pense que le sujet est relativement simple. Le sujet n'est pas sur le corps ou la manière de l'identifier ou l'évolution de la technologie, c'est sur notre ambivalence. Ceux qui défendent les libertés à juste titre sont les premiers à exiger des services publics et des autorités de police, des efforts immenses quand un corps n'est plus vivant ou quand il a disparu. Car le corps est certes une enveloppe charnelle qui permet la vie spirituelle. Sans le corps, on n'a pas encore trouvé de moyen d'isoler l'esprit. et donc il y a un lien entre les deux. Mais dès qu'il a disparu, dès que quelqu'un a été agressé, violé, assassiné, dès qu'une erreur judiciaire est supposée ou présumée, alors toutes les limites que nous nous sommes imposées philosophiquement sur « Ah non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas interconnecter ça, il ne faut pas s'adresser à un tel ou à autre chose » explosent littéralement sous la pression cumulée de l'opinion des médias et sous le regard halluciné des mêmes chercheurs qui pensaient avoir trouvé une oreille compatissante auprès de la même opinion et des médias quand il ne se passe rien, le fait divers en porte tout. Et notre difficulté, elle est celle de réagir, non pas dans une amicale réunion où nous allons pouvoir aborder des thèmes sans grosso modo nous engueuler trop fort, mais devant un fait divers horrible, l'assassinat, le viol et l'agression d'une jeune fille mineure à Strasbourg et le procureur de la République disant « mais on aurait pu faire mieux si on avait le droit d'interconnecter des fichiers ce qui n'est pas possible. Ah oui, c'est un multirécidivisme mais il avait échappé à notre contrôle car on n'a pas le droit de connecter des fichiers ou que nos fichiers sont mal faits ou que nos dispositifs techniques ne sont pas là. Et évidemment, il s'en prendrait à peu près plein la figure ministre de l'Intérieur quelle que soit sa couleur politique compris sur le thème « mais pourquoi n'avez-vous pas fait ce que vous pouviez faire et toutes ces restrictions deviennent des ennuis, des difficultés, des obstacles à la manifestation de la vérité, à l'identification de la victime et surtout à l'interpellation de son auteur surtout s'il est réitérant, récidiviste, céréal, je ne sais pas quoi. C'est ça notre problème. Le reste, chacun d'entre nous se félicite assez rapidement que l'ADN permette de sortir du couloir de la mort des gens qui ont été condamnés par l'incompétence de leurs avocats ou la malignité, la perversité, la manipulation des services de police ou des services des procureurs aux Etats-Unis. Tout le monde applaudit fortement. Les mêmes applaudissent tout aussi fortement quand enfin on trouve quelqu'un qui a commis un attentat horrible grâce aux évolutions de l'ADN. Désormais, ce n'est plus seulement l'ADN de l'auteur mais l'ADN de l'auteur par l'intermédiaire de l'ADN de quelqu'un de sa famille qu'on aurait déséquencé partiellement ou par la forme des mains, bientôt par la frappe informatique. C'est un élément d'identification. Et chacun est très content d'avoir son petit smartphone qui permet de fonctionner sur à peu près tout avec le minimum de difficultés et quand bientôt on pourra payer sans aucun outil avec un outil anthropomorphique quelconque, l'iris, la voix, la forme de la main, une puce intégrée qu'on se fera un plaisir de porter sur soi-même à distance en attendant qu'on vous la mette sous la peau, c'est un sujet qui a été adopté. Évidemment, nous sommes très contents de la facilité avec laquelle les outils technologiques nous permettent de faire beaucoup plus de choses avec beaucoup moins d'ennuis et surtout avec l'absence de vol de son mot de passe, etc. Alors, l'identité virtuelle, c'est la deuxième problématique. Une décision récente de tribunaux est à la fois un immense progrès et une immense régression en termes de liberté sur le 2.0. Immense progrès. Désormais, on ne peut plus exprimer d'expressions racistes, antisémites, homophobes sur Twitter sans conséquence. Ce qui est interdit dans la vie courante l'est désormais également sur un réseau social qui n'est pas basé en France mais où des Français résident sur le territoire, donc c'est la dévirtualisation du réseau social, le retour à la frontière, à l'application du droit sur un territoire connu, en tout cas, c'est un précédent, ça n'est pas encore une jurisprudence, mais c'est un précédent qui n'est pas le premier précédent sur le même genre de décision, notamment sur la vente aux enchères d'outils nazis sur Internet qui avaient déjà fait l'objet de décisions antérieures des tribunaux français, y compris en cours d'appel dans ce cas précis, mais en contrepartie, ce qui est la neutralité du net apparaît comme durablement affecté. Ce qui a été décidé pour la pédopornographie, c'est-à-dire que la simple consultation d'un site serait un élément délictuel, va probablement le devenir pour le soutien au terrorisme, parce que si on a commencé sur la pédopornographie, on a un peu de difficulté à expliquer qu'on ne va pas le faire sur le terrorisme et quelles sont les limites sur l'ensemble des outils criminels, parce que le terrorisme n'est qu'une activité criminelle parmi d'autres. Du coup, nous sommes face à cette ambivalence permanente. Or, l'absence d'identité sur Internet, le fait de créer des pseudos, permettait d'écrire et de dire bien des choses. Si vous lisez les réactions des internautes sur à peu près tout et n'importe quoi, le déferlement de haine, de méchanceté, d'horreurs diverses, qui est autant un soulagement qu'une expression, c'est pour ça que je suis moi plutôt partisan du premier amendement aux États-Unis que de la législation française. Mais ce n'est qu'un avis qui n'engage là précisément que moi, parce que c'est contraire à l'opinion d'à peu près toutes les organisations politiques nationales, sauf les plus extrêmes auxquelles je ne me rallie pas par nature. Il y a donc un souci. Et ce souci, il est au cœur du débat que nous avons, car en fait, le débat n'est plus technologique, il n'est plus sur l'évolution. Tout ce qui nous a déjà dépassés, c'est déjà passé, nous sommes dans le rétroviseur. Ce qui est face à nous, c'est est-ce qu'on accepte une identité virtuelle sans contrôle ou est-ce qu'on accepte de contrôler l'identité virtuelle, ce qui fait que le débat sur le contrôle de l'identité réelle est déjà clos. Merci. On va poursuivre néanmoins. Juste un petit mot, Patrick Gaudray, juste une réaction. Est-ce que vous pensez qu'il y a finalement dans ces affaires-là un détournement de recherche médicale à d'autres fins ? Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on utilise le progrès médical ou le progrès scientifique à d'autres fins, et le problème, il est sociétal, il n'y a absolument pas au scientifique ou au médical. Je pense effectivement que le problème est uniquement sociétal. D'ailleurs, c'est ce que j'essayais de dire en disant, nous sommes au-delà, je disais à peu près la même chose sur ce plan, je crois que nous sommes au-delà de ce... On peut se réfugier jusqu'à un certain point derrière l'ignorance ou l'incapacité technique pour dire de toute façon on ne peut pas le faire et ça nous évite de penser à ce qu'on devrait faire si on était capable. Or, maintenant, nous savons que nous sommes capables ou nous le serons demain. Et en fait, le seul message que je faisais passer, c'était effectivement réfléchissons sur cette base-là. Qu'est-ce que nous voulons ? Et c'est un problème sociétal, c'est un problème de réflexion, c'est un problème éthique. Ça n'est plus du tout un problème technique ou scientifique. Donc là, la science fait partie. Merci. Nous allons poursuivre dans quelques instants avec un praticien sur le terrain de l'enquête judiciaire qui, lui, probablement, nous dira tout le bien qu'il pense pour ces enquêtes criminelles de ces nouveaux moyens d'identification biométrique. Mais dans un premier temps, un mot de notre grand témoin, Jean-Paul Costa, président de l'Institut européen des droits de l'homme, international, pardon, des droits de l'homme, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme. Une réaction à ce que nous voulons entendre ? Oui, une réaction, surtout parce que vous nous avez parlé de la définition de la biométrie. Alors moi, je me demandais la question pour tous les orateurs. Est-ce qu'on peut imaginer une définition, non pas de la biométrie, mais des données biométriques suffisamment larges et en même temps suffisamment précises pour permettre un régime juridique commun ? Je rappelle, mais tout le monde le sait, que les empreintes digitales, ça remonte à Bertillon, donc au XIXe siècle. Soit dit, en passant, Bertillon n'était pas un très bon graphologue parce que dans l'affaire Dreyfus, il a fait des choses épouvantables. Mais est-ce qu'on peut mettre les techniques les plus sophistiquées, notamment celles dont vous avez parlé, dans le même sac, si je puis dire, que les empreintes digitales ? Alors le problème, c'est qu'on a un exemple parce que la Cour suprême de l'Inde vient de rendre une décision historique, c'est qu'elle a intégré les neurosciences dans les éléments de preuve, y compris sans l'accord ou l'aval de l'accusé, puisque une femme accusée d'avoir empoisonné son mari a été condamnée car une de ces zones du cerveau s'est réveillée au moment d'un scanner ou d'un IRM en réagissant à une des données du produit qui est supposé avoir assassiné le mari alors qu'elle disait officiellement ne pas savoir ce que c'était. Et donc, le problème, c'est qu'on a quitté le domaine, y compris dans cette affaire-là, du physique, y compris quand je vous indiquais ce que sont les nouvelles données aujourd'hui, où on pourra se connecter à son ordinateur non plus avec un mot de passe mais avec le style de frappe du clavier qui correspond à 99,4% à une identité personnelle de celui qui frappe sur le clavier. Il y a des modalités personnelles qui semblent être mathématiquement révélées et donc clairement, si on est dans la neuroscience, si on est juste avant Minority Report puisque vous aimez bien les films, et bien clairement, la question ne va plus se poser puisque la donnée biométrique est une donnée qui est en train de devenir immatérielle. Alors, juste un micro mot sur ce sujet, sur ce cas de ce jugement en Inde. Je renvoie tout l'auditoire à un des derniers avis du Comité consultatif national d'éthique, je crois que c'est l'avis 116, justement sur l'imagerie cérébrale fonctionnelle et qui dit exactement ce que l'on peut penser au moins aujourd'hui de cas comme celui qui a été jugé en Inde et qui probablement en France ne serait pas possible. Au moins, nous espérons le maintenir dans cet état. Merci. Alors, pour que cette rencontre ne soit pas simplement du débat quasi philosophique sur ces questions, j'ai envie qu'on donne de l'information et je vais donner la parole à Thierry Lezot, le capitaine Thierry Lezot est un des spécialistes français de la police scientifique et technique, capitaine de gendarmerie, il a mené de nombreuses enquêtes sur des gros dossiers de faits divers et par la suite, il est devenu formateur à l'école de la gendarmerie de Fontainebleau pour l'ensemble des techniciens d'investigation criminelle qui sont sur le terrain et qu'on voit chaque semaine dans l'actualité faire des relevés, des prélèvements, etc. Thierry Lezot, on le sait, l'empreinte génétique, la preuve par l'ADN a révolutionné les enquêtes judiciaires en France et dans le monde et fait disparaître peu à peu la culture de l'aveu qui était la nôtre dans le système judiciaire pénal français. Vous, au quotidien, ça a révolutionné le travail des enquêteurs mais vous dites aussi qu'il y a une nouvelle révolution en cours parce que de nouveaux moyens apparaissent et en premier lieu, on ne le sait pas forcément, ce qu'on appelle, vous allez nous l'expliciter, ce qu'on appelle le portrait robot génétique. De quoi s'agit ? Bien, merci Eric. Tout d'abord, avant de commencer ce simple témoignage, bien évidemment, je voulais vous dire que vous m'avez soumis là à deux pressions importantes. La première, bien sûr, c'est de parler après d'éminents spécialistes comme M. Boer ou M. le professeur. Ce n'est pas rien. La deuxième, c'est en terminologie policière, c'est ce qui... Vous êtes tous devant moi là. Ça correspond à quelque chose de très précis, c'est qu'on est acculé dans le fond de salle derrière un mur. Là, on se dégage de deux façons, c'est soit l'alerte incendie ou la grenade lacrymogène. Alors, après cette introduction, je vais bien évidemment vous apporter qu'un témoignage. J'ai un témoignage policier, entre guillemets. Vous venez de parler du portrait robot génétique. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui pour nous est très très important. On souhaiterait... Chaque fois, vous savez qu'on se rend sur un dossier. J'ai l'habitude de dire quand on va chercher une gamine, vous avez pris l'exemple, M. Boer, tout à l'heure, quand on va chercher une jeune fille violée, tuée dans le fond d'une forêt, j'ai des exemples qui me reviennent à l'esprit, bien évidemment. Notre souhait à nous. Et ça, je crois que je parle au nom de toute la communauté policière, quelle qu'elle soit, police ou gendarmerie, c'est la même chose. La motivation est notre... Nous sommes animés que par un seul sentiment, il faut bien le comprendre, c'est la découverte de la vérité, c'est résoudre ce dossier. J'en fais une petite parenthèse et je vais être un petit peu déçu de dire ça devant vous, M. Le Maçon, parce que je vous connais depuis longtemps. mais les médias ont trop souvent tendance à réduire aussi les choses sous un seul aspect. Il y a bons et mauvais journalistes et je sais que vous ne faites pas partie des mauvais. Mais bien souvent, on oublie une chose, c'est que derrière ces enfants, à chaque fois, bien évidemment, il y a des familles, il y a des amis, il y a des proches. Et trop souvent, même dans les séries télévisées, c'est toujours repris sous cet angle. Et nous le regrettons, nous, la communauté policière, trop souvent. il ne faut pas oublier que ce sont des personnes humaines. On en revient au sujet vraiment crucial de ce débat. Alors, vous me parliez que la fin justifie les moyens, en quelque sorte. Bien sûr. Alors, vous me parlez bien évidemment du portrait robot génétique. Alors là, la communauté policière aujourd'hui et de police technique et scientifique est vraiment attachée à quelque chose. Il y a eu trois sujets dans l'actualité ces derniers temps, si vous avez suivi ça. C'est tout ce qui concerne les études sur la parentalité. Et donc, la plus belle affaire, la plus belle illustration, c'est l'affaire Kulig. Quand on voit ce papa qui, au bout de dix ans, est encore en train de pleurer dans la rue en parlant de sa fille, les conditions dans lesquelles elle a été tuée, cette étude génétique qui, je vous assure, n'est pas simple du tout, du tout, qui s'est étalée sur plusieurs années, permet, a permis, en tout cas, on le suppose et je l'espère, une solution dans ce dossier. Il faut rappeler, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas l'affaire Kulig, une jeune femme de 20 ans qui rentre chez elle quand on découvre violer, tuer, un échantillon biologique. Depuis dix ans, l'impossibilité de matcher, comme on dit, ce prélèvement d'ADN avec un fichier Lefnaeg qui n'est aucun suspect. Et très récemment, après dix ans, grâce à des nouvelles techniques sur l'ADN qui permet d'aller chercher la branche familiale, on a remonté aux parents du coupable présumé et c'est ainsi qu'on a pu avoir la quasi-certitude de l'identité de celui qui a laissé en tout cas son échantillon biologique sur la scène du crime ce jour-là. Exactement. Donc ça, c'est un sujet important, l'affiliation, mais avec toutes les réserves qu'il faut avoir d'un point de vue scientifique et je crois que là-dessus vous ne me contredirez pas. Nous faisons très attention dans cette communauté policière justement à ça parce que, et je vais essayer de développer maintenant, attention aussi au retour en arrière et aux situations. Juste un exemple sur ce sujet, lorsque j'ai commencé mes études en 1996 sur ce sujet à Bordeaux donc au laboratoire d'hématologie médico-légale au service du professeur d'Outre-Mepuche qui dernièrement d'ailleurs dans la presse s'est aussi fait l'écho. Monsieur Lezot, il faut faire court, il faut parler du portrait robot génétique. Donc voilà, il s'est fait l'écho de cette matière. C'est vraiment très important justement, c'est sur ce sujet-là qu'il a développé puisque lui, son laboratoire est prêt en France à partir d'un prélèvement d'ADN assez court d'ailleurs. il peut donner tout un tas de caractéristiques sur la personne qui a laissé ce liquide biologique. C'est-à-dire de savoir à partir par exemple d'une tâche de sperme retrouvée sur une scène de crime, de savoir que c'est un individu de tel type ethnique, de savoir s'il est atteint de diabète, de savoir qu'elle agit là éventuellement, etc. Et donc de dresser le portrait robot à partir d'un simple prélèvement biologique. Ça c'est autorisé dans des pays anglo-saxons et la loi française ne l'autorise pas pour l'instant. Alors vous comprenez comme vraiment nous la communauté policière, là on est vraiment contraints, on est des fois coincés dans ces histoires en France et je trouve que c'est la question que vous m'aviez demandé de poser et je trouve que je voudrais ouvrir le débat là-dessus. Quand est-ce qu'en France on va peut-être mener une autre réflexion sur ces sujets ? J'ai eu dernièrement l'occasion d'être en contact direct avec mes homologues anglais qui eux le font d'une façon systématique. Vous venez d'en parler. C'est une histoire d'un viol et du meurtre d'une jeune fille au sud-est de Londres. L'enquête de masquer une classique chez eux ne sort pas. L'enquête de voisinage, de village ou autre, ils passent à une autre étape. Ils vont aux Etats-Unis et ils interrogent le painstead notamment et ils arrivent ainsi à avoir un portrait robot génétique complet jusqu'à vraiment l'écartement des oreilles, la taille des oreilles, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, les réponses immunitaires pour certaines maladies ce qui donne bien évidemment un créneau d'âge très précis. Voilà. Ce qui leur permet de chercher beaucoup plus précisément. Alors j'ouvre le débat et je le laisse parce que je crois que vous me faites signe qu'il faut que je le laisse. Nous allons poursuivre mais simplement on va poursuivre notre tour de table en donnant la parole aux juristes qui peut-être justement nous aideront à cerner cet arbitrage délicat entre la nécessité de résoudre des crimes, la nécessité de la sécurité collective, du contrôle d'accès des enquêtes judiciaires et en même temps la nécessité inverse parfois de préserver les libertés individuelles et la vie privée. Alors Laurence Brunet on va vous donner la parole. Bonjour. Vous êtes juriste, chercheur associé au centre de recherche droit, sciences et techniques à l'université Paris 1. Vous êtes spécialiste de ces questions bioéthiques dans leurs composantes juridiques. Vous allez changer légèrement de thématique puisque vous allez nous parler de filiation et c'est vrai que ces dernières années on a vu de nombreux exemples en tout cas des exemples assez médiatisés de procès, d'affaires où soit un fils veut la vérité sur savoir qui est son père ou l'inverse une femme veut forcer un homme à reconnaître qu'il est le père de son enfant et la justice se retrouve souvent avec une sorte de juge de paix qui n'ont pas sa conscience mais simplement le prélèvement ADN qui va devenir une sorte de force probante absolue et ça pose des questions juridiques et c'est votre spécialité. Oui Donc je vais un peu décentrer le débat par rapport à la question globale qui était peut-être l'usage de l'expertise biologique pour des intérêts étatiques des intérêts criminels dans le cadre du droit pénal mais justement peut-être que si on essaie de comparer ce qui s'est passé depuis 30 ans en droit de la famille on peut peut-être apporter une réponse un peu moins négative en tout cas un peu moins pessimiste sur un usage contrôlé de l'expertise biologique parce que bon ça fait partie des choses qu'on sait tous parce qu'on a l'affaire montant en tête voilà l'expertise biologique elle est d'abord apparue de manière très éprégnante en droit de la famille parce que à partir des années 50 puis 70 quand l'expertise biologique a vraiment été 80 pardon a vraiment été affinée et efficace ça a failli faire exploser le droit de la famille c'est-à-dire que tous les pères qui avaient des doutes sur leur paternité se sont dit mais pourquoi je ne pourrais pas prendre un prélèvement de sang prélèvement de salive sur un coton-tige un bout de cheveux et aller le faire expertiser et ensuite vérifier si cet enfant est bien le mien ou un enfant qui ne sait pas exactement qui est son père et qui ferait établir en justice de manière forcée en recourant aussi à une expertise biologique la paternité donc pendant des années 80 à 90 milieu des années 90 ça a vraiment été la débandade chez les juifs c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas su comment s'en sortir et il y avait une telle pression de la part des demandeurs le juge n'avait pas d'autres moyens il y avait vraiment une foi dans la vérité biologique une espèce de foi dans la science un souci d'accorder à chacun son vrai rapport de fidélisation ça faisait exploser toutes les limites et finalement le législateur est intervenu et je pense que c'est peut-être un embryon de régime intéressant pour organiser pour arriver à un usage modéré en tout cas tempéré, équilibré de l'expertise biologique puisqu'il y a eu deux lois il y a eu la loi de 94 la première loi de l'éthique qui a dit bon ben on va pas utiliser alors en matière de filiation mais je laisserai Jessica parler peut-être dans d'autres domaines du recours de l'expertise biologique en droit de la filiation c'est extrêmement limité ça ne peut être que dans le cadre d'un juge donc c'est le juge qui va arbitrer le recours à l'expertise biologique et on a aussi ajouté quelques temps après qu'il ne pouvait pas y avoir d'expertise post-mortem après l'affaire Montan qui a quand même pas mal secoué et l'opinion publique on s'est dit que sauf si la personne était d'accord de son vivant on ne pouvait pas faire une expertise après la mort une fois que la personne est morte son corps ne parlera plus c'est contesté puisque peut-être M. Costa y reviendra au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'évidemment cette limite ne sert pas forcément les intérêts de la personne mais bon après cette loi qui avait fixé un cadre minimum la jurisprudence a quand même continué à être très fascinée par cette preuve et finalement elle avait tendance à quand même le juge avait tendance même lorsqu'il était saisi à faire un peu sauter toutes les limites qui existaient en droit de la famille et c'est finalement l'ordonnance de 2005 qui est une ordonnance qui a réformé tout notre droit de l'affiliation qu'on connait mal parce qu'elle n'a pas été débattue devant le Parlement c'est une ordonnance donc elle a été prise par le gouvernement on la connait peu mais elle a vraiment essayé de créer un droit équilibré entre évidemment on doit avoir recours on peut avoir recours à l'expertise biologique c'est une preuve très forte il faut en permettre l'usage sous le contrôle du juge à certaines conditions et ces conditions elles sont intéressantes parce que je parle dans le cas du droit de la famille c'était une façon de dire quand il y a du vécu social lorsqu'il y a de la parenté qui a été vécue lorsque les gens se sont parlés lorsque les gens ont vécu ensemble au bout d'un certain temps même si le père légal n'est pas le vrai père et bien on ne peut pas contester sa paternité donc c'est l'idée que les liens de parenté les liens relationnels le relationnel à un moment donné va bloquer l'usage du recours à l'expertise biologique et je pense que cet équilibre qui est d'ailleurs avalisé aussi par la Cour européenne de droit de l'homme dans des arrêts très récents contre l'Allemagne c'est vraiment l'idée qu'on a un moyen technique qui est tout puissant qui pourrait vraiment faire voler en éclats les liens de famille traditionnels qui pourraient entraîner une ère du soupçon dans la famille et je crois que le législateur est arrivé à un équilibre bien sûr tout n'est pas réglé parfois les juges ont tendance à continuer à être trop fascinés par la boussole de l'expertise génétique mais on peut en tout cas en matière familiale on est arrivé à créer un certain équilibre qui dépend de l'usage qu'en feront les juges mais je pense qu'aujourd'hui on est revenu à un équilibre beaucoup plus satisfaisant une question encore lorsqu'il y a un litige comme ça dans le droit de la filiation devant les juges lorsque la personne à qui l'on demande de se soumettre à un test de paternité refuse ce prélèvement est-ce que ça veut dire qu'on lui reconnaît le droit de le refuser ou est-ce que ça veut dire dans l'esprit du juge que s'il refuse ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on le sache justement et il sera présumé père par refus de se soumettre à un prélèvement biologique ça fait partie peut-être des choses qui sont un peu excessives dont on pourrait discuter effectivement aujourd'hui le simple fait de refuser de se soumettre à une expertise biologique dans le cas d'un procès en filiation est considéré comme un aveu c'est-à-dire que le fait de fuir l'expertise biologique peut être considéré comme une façon de reconnaître qu'on est le père mais il faut quand même le tempérer parce que là encore il y a plusieurs décisions qui laissent à penser que le refus lui tout seul ne peut pas valoir en quelque sorte aveu de la filiation et souvent les juges là encore ont tendance à se servir d'autres indices les relations de fait ce qu'en disaient les autres dans l'entourage etc donc il y a quand même l'idée que c'est vrai qu'à une certaine époque le simple refus on disait si l'homme refuse c'est vraiment parce qu'il a peur de l'expertise biologique c'est donc lui le père aujourd'hui on est revenu dans les arrêts les plus récents à un peu plus de tempérance mais c'est vrai que c'est un des effets pervers de la possibilité de recourir une expertise génétique merci Patrick Gaudray voudrait ajouter à ce sujet je voudrais réagir chère Laurence sur un mot que tu as employé le mot de vrai père je suis désolé mais je ne pense pas que nous soyons tous d'accord dans cette salle sur ce qu'est un vrai père et pour moi la paternité biologique n'est absolument pas la paternité vraie donc il faut déjà entamer le débat avant de le clore et le véritable père n'est pas encore défini enfin il est défini probablement par la loi mais dans certaines conditions mais il n'est en aucun cas pour moi du moins je refuse personnellement totalement la paternité biologique comme étant la véritable paternité c'est une précision très importante la loi a fait disparaître ces mots de véritable père véritable mère dans l'ordonnance de 2005 ça a disparu et c'est vrai que pendant longtemps la cour de cassation avait tendance à dire que finalement le droit au bonheur c'était le droit d'avoir son vrai rapport de filiation donc ce mot de vérité de savoir qui était voilà vraiment d'assortir à chacun son vrai rapport de paternité ou de maternité était un peu obsessionnel et je crois qu'aujourd'hui c'est quand même les mérites des débats sur les origines sur qu'est-ce que c'est que l'identité c'est qu'on s'est aperçu voilà que être géniteur c'est pas être parent c'est autre chose mais bon on va pas rentrer dans ce débat parce que c'est peut-être un autre dossier sur ce que c'est aujourd'hui la parenté la paternité les relations de famille je pense qu'on en sort mais c'est bien effectivement de faire attention au chaud-strappe des mots et que vrai père c'est un raccourci des juristes qui ne correspond pas du tout à ce que la société doit entendre alors sur ce sujet une réaction de Jean-Paul Costa notre grand témoin puis Alain Bauer souhaitait réagir aussi peut-être vous voulez intervenir d'abord ou sur le même non alors moi une petite remarque sur les problèmes de filiation et une question plus large sur les problèmes de sécurité et liberté alors la remarque sur la filiation c'est que vous avez cité effectivement des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme la Cour européenne des droits de l'homme dans ce genre d'affaires est toujours extrêmement embarrassée parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre la liberté individuelle et l'intérêt général mais de conflits entre des intérêts privés également respectables par exemple celui de l'enfant qui veut savoir qui est son concepteur et celui du présumé concepteur qui refuse au don de sa propre vie privée donc je n'insiste pas là-dessus parce que le débat pourrait être très long mais je voudrais revenir notamment sur parce qu'on a plusieurs fois cité le Royaume-Uni en ce qui concerne les conflits sécurité-liberté d'abord je suis tout à fait d'accord avec Alain Boer que nous sommes tous ambivalents et que nous avons tous envie de sécurité et envie de liberté mais ça je crois que c'était Jean-François Revelle qui disait que les français veulent passionnément des choses contradictoires mais en ce qui concerne le Royaume-Uni et je vous pose la question notamment à vous-même parce que vous êtes un spécialiste en question de sécurité est-ce que nos amis anglais ne sont pas allés trop loin ? Il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en 2008 très important qui a dit que la conservation illimitée sans possibilité de contrôle vraiment sérieux de la part de personnes dont on avait prélevé les échantillons cellulaires les empreintes digitales des profils ADN etc. était contraire à l'article 8 de la convention qui préserve le droit à la vie privée dont parlait Eric Le Maçon et alors le cas était caricatural parce qu'il s'agissait de deux personnes qui avaient été poursuivies un enfant de 11 ans qui avait été accusé de complicité de vol et un adulte qui était accusé de harcèlement moral sur son épouse or l'enfant a été acquitté le la personne le mari la plainte a été classée sans suite parce qu'il s'était réconsidéré avec sa femme mais malgré tout dans la législation anglaise de l'époque et la chambre des lords avait considéré la house of lords donc le principal tribunal britannique qui a changé de nom depuis avait considéré que c'était parfaitement en ordre et la cour européenne des droits de l'homme par un arrêt de grande chambre de 17 juges à l'unanimité a dit non c'est complètement contraire aux droits de l'homme alors ça veut dire simplement que dans ces domaines extrêmement complexes et notamment de sécurité et de liberté il y a une notion d'équilibre vous avez employé le terme d'arbitrage équilibré ou modéré et je voudrais savoir ce que vous en pensez notamment vous-même monsieur Lezou alors vous avez entièrement raison sur ce point puisque les différents contacts avec les forces de police anglaises en tout cas ça marche toujours bien la coopération policière entre les deux pays oui alors ne viens pas sur ce sujet comme dans tous les domaines je vais être obligé de dire oui donc bien évidemment qu'ils sont conscients des dérives possibles et en plus leur système de fonctionnement à eux au niveau des laboratoires et c'est pas à vous éminents spécialistes que je vais l'apprendre ils sont en train aussi de revenir un peu en arrière par rapport à ce positionnement où ils ont beaucoup d'apports de fonds privés de fonds d'assurance par rapport à nous et là je préfère franchement notre système français de fonctionnement de laboratoire en France là-dessus quand même on est beaucoup plus clair sur l'origine des fonds et des fonds de développement notamment donc ils sont conscients des dérives possibles et je crois que certains grands spécialistes effectivement reviennent sur certains principes mais en même temps ils sont ravis de l'efficacité que ça leur apporte les policiers de chaque région anglaise c'est toute l'ambiguïté en contrepartie bien évidemment ils sont très satisfaits des résultats obtenus parfois Alain Boer un mot alors je voudrais apporter ma pierre relativiste dans ce début de débat sur l'ADN pour tous puisque nous sommes en lien probablement avec l'actualité le débat est un que ce qui se passe en France n'est pas vrai dans tout le reste de l'Europe dans le cas d'une grande partie n'importe quel parent français peut envoyer dans des pays limitrophes une demande avec une trace ADN et obtenir une réponse sans passer par le juge donc on ne peut pas ignorer la discordance législative y compris continentale proche comme effet pervers alors c'est plus compliqué après de s'en servir mais la question initiale qui est il est à moi il n'est pas à moi est un vrai souci que la législation évidemment n'a pas pu résoudre faute de consensus européen minimal sur cette question et puis il y a un deuxième sujet alors beaucoup moins je mets de côté évidemment la législation enfin les pratiques anglo-saxonnes qui elles considèrent que le père biologique même retrouvé 42 ans plus tard a un droit père ou mère biologique a un droit parfait absolu permanent au dessus de tout et que au minimum ça sera la garde partagée si tout va bien donc il ne faut pas considérer que notre régime ordonantiel et je ne sais pas très bien ce qui serait passé dans le débat parlementaire si débat parlementaire il y avait eu mais on ne le saura pas enfin sauf jusqu'à la prochaine fois mais parce que le code civil subit des modifications importantes il n'y a pas de raison que ça s'arrête au borne de ce qui a été ordonancé mais le troisième problème que je voudrais traiter c'est la manipulation de la trace car nous avons depuis 30 ans à peu près au même moment où les anglais par hasard ont testé pour la première fois l'ADN dans une enquête c'était 85 et ça a permis de disculper la première fois d'abord ça a permis de ne pas trouver ensuite ça a permis de disculper ensuite ça a permis de trouver mais effectivement ça a eu des effets dans les deux sens mais depuis le nombre de laboratoires mis en cause pour manipulation volontaire ou involontaire des traces manipulation volontaire on veut aider la police à coxer lui parce que vraiment il le mérite et qu'il n'y a pas de raison de ne pas les aider donc on farfouille un peu on rajoute un mégot on bouge un truc d'ailleurs on prend un prélèvement on le fait passer pour un élément de scène de crime on a des enquêtes d'inspection américaine et britannique de plus en plus nombreuses à cause de la délocalisation et de la proximité trop grande entre les labos et les services d'enquête et puis deuxièmement la bêtise profonde le cas le plus intéressant étant un cas germanique où pendant des mois les services de police allemands ont cherché un multirécidiviste qui dans 180 affaires avait laissé sa trace ADN un peu partout en Allemagne et simplement c'était la préparatrice des cotons-tiges qui avait laissé ses traces ADN à elle jusqu'au moment où un jour quelqu'un a fait le lien parce qu'elle-même a eu un petit accident voilà je veux dire par là qu'il faut faire attention à l'ADN merveilleux qui répond à tout d'abord il peut être manipulé il n'est pas stable et ensuite il peut être erroné oui juste un mot là-dessus je crois qu'Alain Boer a absolument raison et je voudrais faire remarquer à mon avis comme grand témoin qu'il ne faut pas confondre l'équité de la justice et l'équité du procès et la perfection des moyens techniques de preuve je suis absolument persuadé ayant encore relu récemment des documents sur l'affaire Dreyfus que si on avait trouvé l'ADN d'Estérasie ou même ses empreintes digitales sur le document attribué à Dreyfus il y aurait quand même eu des poursuites contre Dreyfus vous avez fait le lien vous-même on va donner la parole à Jessica Hénard qui est docteur en droit spécialiste de ces questions d'identification des personnes par ces données biologiques et vous venez vous travaillez à Toulouse et vous venez de recevoir j'ai vu ça le prix de thèses informatiques et liberté pour votre travail sur la notion de données à caractère personnel il y a une question importante qui est celle effectivement de la fiabilité même de l'interprétation dans la prédiction des prélèvements biologiques est-ce que c'est fiable parce que finalement on a dit que l'ADN était la reine des preuves on commence aujourd'hui à relativiser la force de cette preuve là et effectivement il y a selon vous un risque déjà même dans la fiabilité de l'utilisation de ces données biologiques ou biométriques tout à fait avant de commencer je voudrais prendre une demi-seconde pour remercier les organisateurs du forum de m'avoir invité je suis très honorée vraiment et puis ça m'a permis de partir de ma petite contrée toulousaine pour découvrir Strasbourg qui est une très belle ville voilà pour revenir au fond donc j'aimerais juste repartir des informations corporelles qui sont aujourd'hui utilisables et collectables pour dire qu'à mon sens il y a deux types d'informations corporelles qui sont utilisables aujourd'hui on a les éléments biologiques qui sont transformés en informations on en a parlé l'ADN l'iris tout ça et on a des éléments comportementaux monsieur Alain Bauer en a parlé avec la possibilité d'identifier quelqu'un par la façon de taper sur le clavier ou par la simple façon de marcher voilà donc on a vraiment deux types d'éléments corporels qui sont aujourd'hui collectables et on en arrive au final à une personne qui est totalement mise à nu parce qu'on la connaît dans ses éléments biologiques mais aussi dans ses éléments comportementaux voire même psychologiques quand on analyse les éléments comportementaux on en conclut à une évolution pour moi du corps humain qui à l'origine était une enveloppe protectrice derrière laquelle l'individu pouvait se cacher et qui aujourd'hui est un agent révélateur de soi révélateur de sa personne donc on n'est plus du tout dans la même perspective pourquoi on utilise tant ces éléments corporels vous l'avez dit c'est parce qu'on considère qu'ils sont très très fiables l'ADN c'est un élément sur lequel on peut compter après tout la probabilité que deux personnes aient le même ADN est de 1 sur 30 milliards il me semble donc effectivement on peut compter dessus mais comme vous le soulignez c'est pas tout à fait juste parce que dans la façon de collecter l'ADN de le manipuler on peut faire des erreurs et donc ça il faut en prendre compte il faut prendre aussi compte d'autres choses c'est que ces éléments sont aujourd'hui utilisés pour prédire le comportement d'une personne son avenir médical mais son avenir comportemental aussi il y a eu d'ailleurs une volonté politique il y a quelques années d'instrumentaliser en quelque sorte une recherche de l'INSERM pour savoir si un enfant dès la naissance ou quasiment pouvait être considéré comme étant un adulte potentiellement dangereux dans l'avenir ça avait fait une polémique très remarquée à l'époque tout à fait en réalité l'INSERM avait publié un rapport dans lequel il listait une suite de comportements qui si un enfant maternel si cet enfant faisait se morder donner des coups de pied n'attendait pas son tour couper la parole ce comportement était prédicteur d'une délinquance future donc les professeurs étaient appelés à à noter tous ces comportements de type et donc c'est là où moi je veux quand même attirer l'attention c'est à dire que depuis le début on parle de jeunes filles violées de toutes ces choses là donc effectivement l'information va aider dans ce sens là mais il faut aussi faire attention à une surestimation des capacités identificatrices et prédictives de ces informations là parce qu'à l'inverse ça pousse à cette utilisation c'est qu'on va porter atteinte à des droits vraiment fondamentaux et à des qualités essentielles d'une personne humaine voilà très bien je vous remercie une réaction je vous voyais piafée c'est quand j'ai cité je crois c'est le rapport le rapport de l'INSERM est la démonstration absolue du commentaire d'un travail non lu alors je vais m'expliquer pourquoi le rapport de l'INSERM porte sur des études actuarielles canadiennes qui sont basées sur le principe des assurances exemple je vais prendre simple un jeune homme ayant acheté un coupé décapotable rouge surpuissant a plus de chances d'avoir un accident qu'une dame de 50 ans ayant une berline et trois enfants ce n'est pas prédictif c'est que j'ai 20 30 ou 40 ans de rapports d'assurance qui me permettent mécaniquement et donc statistiquement de dire ben voilà dans un cas j'ai x% d'accidents enregistrés au cours des 30 dernières années correspondant à ce type d'individu avec ce type de véhicule que j'ai moi même assuré et par ailleurs dans l'autre cas j'en ai 5 10 15 20 fois moins ceci était vrai parce que l'Union Européenne décide d'interdire ce dispositif car discriminant mesdames vous payerez plus cher messieurs vous payerez moins cher je ne sais pas quelle est la proportion dans la salle mais c'est plutôt entre guillemets une nouvelle agréable pour la représentation masculine dans la réalité ce que les rapports canadiens actuariels déterminaient sur une cohorte de 25 années c'est que les jeunes enfants mis dans des institutions publiques c'est à dire gardés dans des maternelles ou des écoles qui étaient plus violents plus agités que les autres subissaient plus de violences chez eux et là reproduisaient cette indication prédictive ne visait pas à savoir s'ils seraient plus délinquants que les autres mais s'ils n'avaient pas été plus violentés que les autres et s'ils ne reproduisaient pas dans le dispositif scolaire ce qui est en France également une obligation pénale des violences qu'ils subissaient et un mode de traitement qu'ils subissaient s'il ne fallait pas s'en occuper ça a été transformé il est vrai par des responsables politiques plutôt de droite à l'époque mais pas par l'INSERM en tant que tel en bien évidemment s'ils sont plus violents ils vont devenir délinquants mais dans la réalité l'étude elle servait à exactement l'inverse est-ce qu'ils ne sont pas d'abord des victimes de violences et est-ce qu'il ne faut pas traiter de ces victimes de violences pour éviter justement qu'ils ne les reproduisent c'est pour ça que je dis que c'est l'art et la manière de commenter un élément dont on n'a pas discuté des éléments de base qui étaient à quoi ça sert au départ l'instrumentalisation est une réalité physique il suffit de lire l'époque le commentaire lui malheureusement n'est pas allé chercher ce qui était la source de l'information bon tact Jean-Paul Costa sur ce point oui merci d'abord une information peut-être et ensuite une question et probablement plutôt à vous professeur Godré l'information c'est parce qu'Alain Bauer a parlé de l'Union Européenne je voudrais signaler que les institutions européennes se préoccupent beaucoup des aspects disons données biométriques ou biométrie médicale et droits de l'homme et en 2011 l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution et une recommandation qui naturellement n'ont pas de valeur obligatoire c'est ce qu'on appelle de la soft law mais qui invite fortement tous les états du Conseil de l'Europe donc les 45 états membres à se pencher sur ces questions et qui même demandent qu'il y ait une réflexion au niveau mondial là-dessus ça c'était mon information alors la question que je voulais vous poser parce que vous êtes généticien génomiste et je me souviens du titre de ce livre merveilleux mais difficile à comprendre du professeur Monod prix Nobel de médecine qui s'appelait le hasard et la nécessité alors est-ce que à partir d'une séquence ADN on peut effectivement prévoir des comportements est-ce qu'il y a une nécessité est-ce qu'il y a un hasard ou est-ce qu'entre les deux il n'y a pas une notion qui philosophiquement reste très importante le libre arbitre merci merci de cette question oui de lire libre arbitre pour autant que j'en sois informé existe toujours je pense effectivement que le déterminisme génétique doit être totalement relativisé et à mon avis d'ailleurs ne devrait même plus figurer dans notre vocabulaire j'ai eu l'occasion je crois de le dire l'an dernier à cette même place effectivement nous ne sommes pas déterminés par nos gènes les comportements en fait on essaye de donner une base génétique une base immuable au comportement mais ça depuis l'ombroseau avec le faciès du crime puis on a eu le chromosome du crime puis on a eu le gène du crime on a même eu un président de la république qui a parlé du gène de la pédophilie donc on a dit énormément d'un riz sur le sujet je crois qu'il faut être raisonnable les scientifiques sont clairs là-dessus l'ADN n'est qu'une des composantes qui qui rentre dans notre dans notre personne en aucun cas nous ne sommes déterminés par notre séquence d'ADN donc aller chercher dans l'ADN des preuves ou des prédictions de comportements futurs relève de la mystification c'est quelque chose qui est à combattre absolument formellement et totalement à mon avis et pour moi la question n'existe même pas on se rend compte en effet que des souris prenons le cas de souris des petites souris mignonnes qui ont tout le même patrimoine génétique on s'arrange pour que ces lignées de souris soient totalement homogènes elles ont toutes le même génome et pourtant il y a des conditions dans lesquelles on peut les rendre agressives il y a des conditions dans lesquelles on peut les rendre asociales et on se rend même compte que ces comportements peuvent être en partie hérités d'une génération à l'autre et pourtant ces souris ont exactement le même ADN donc si on prélève l'ADN de souris et qu'on l'analyse et qu'on essaye de prédire qu'elle va être leur comportement bien évidemment on ne va pas réussir d'accord on comprend bien que l'environnement compte davantage pour l'expression de ces gènes mais si demain une banque une compagnie d'assurance veut lorsqu'on veut faire un prêt immobilier par exemple savoir si dans mes gènes j'ai une prédisposition à être diabétique ou avoir telle ou telle maladie à l'âge de 50 ou 60 ans et prendre cette information alors là qui paraît-il est inscrite dans nos gènes en tout cas comme une prédisposition comment comment contrer cela comment d'abord est-ce que c'est possible est-ce que ce sera possible demain mais c'est quelque chose effectivement la question se pose déjà elle se pose même aux Etats-Unis où malgré un acte une loi qui dit effectivement qu'on ne peut pas utiliser à des fins d'assurance des prédispositions génétiques en fait les assurances ont déjà trouvé un moyen de contourner cette loi pour en fait permettre qu'elles aient accès à des données qui font partie de ce que j'appelle alors moi j'ai défini je l'avais défini en dernier déjà l'intimité génétique je pense que nous avons une intimité génétique nous avons le droit à un secret à notre intimité et j'ai même dit à propos des assurances et des employeurs qui voulaient absolument connaître rentrer de force dans l'intimité génétique que pénétrer de force dans l'intimité de quelqu'un s'appelait un viol l'intimité génétique nous allons poursuivre et terminer notre tour de table alors allez-y prenez le micro et réagitez oui donc j'aimerais juste réagir à ce que monsieur Alamboer a dit à propos du rapport de l'INSERM simplement pour souligner que quand même plusieurs rapports pour l'état français ont été faits et qui vont dans le même sens chercher des moyens des comportements pour d'enfants pour évaluer leur probabilité de délinquance future donc c'est quand même quelque chose qui existe et qu'aujourd'hui de nombreuses lois sont basées sur des statistiques on met en place des profils comportementaux et on on traite la personne en fonction de ce profil et de nombreuses lois aujourd'hui sont fondées sur ces statistiques là donc voilà ce que je voulais dire et ensuite sur le libre arbitre j'ai juste une petite chose à ajouter on a parlé du libre arbitre en matière de génétique donc là j'ai rien à dire mais en matière de profils comportementaux toujours effectivement on a notre libre arbitre mais quand on va sur Google et que la page d'accueil n'est pas la même pour vous et pour moi parce qu'on n'a pas été profilé de la même façon est-ce que on a vraiment un libre arbitre parce que finalement on ne va pas cliquer sur les mêmes les mêmes onglets puisqu'on n'aura pas la même page merci je vais terminer conclure ce premier tour de table en donnant la parole à un autre scientifique Sadek Benoussif bonjour vous êtes chef du service d'anesthésie réanimation dans un hôpital parisien vous êtes par ailleurs président du conseil d'orientation de l'agence de biomédecine ex-président pardon c'est assez récent et évidemment vous vous interrogez au sein de vos activités sur les conséquences éthiques de la recherche médicale sur cette question de la biométrie vous me disiez tout à l'heure que finalement se pose la question de la pertinence même de ces recherches là parce que finalement c'est un progrès médical qui pour la médecine ne sert à rien en gros le micro il faudrait le brancher ne touchez pas le tour que prend la discussion là est assez intéressant parce que finalement on comprend que ça n'est pas la même chose que réaliser l'identification d'une personne et obtenir des informations sur cette même personne c'est pas la même chose il y a une différence de nature et pas de gré et face à ça la médecine elle adore mesurer classer trier et la médecine elle voit toutes ces questions là avec une très grande gourmandise parce que s'il y avait biométriquement un identificateur unique c'est un rêve absolu c'est fiable à 100% il y a une autre protection des citoyens en particulier des enfants on peut l'intégrer dans la vie de tous les jours de manière facile pour prendre le métro le train etc payer je réduis le terrorisme et je facilite le travail de la police et j'ai accès facile et sûr à de multiples services donc c'est un rêve absolu mais ce rêve c'est un cauchemar aussi parce que c'est une microchip une puce RFID qui est introduite sous la peau dès la naissance chez tous les enfants la protection des données peut être remise en cause par les parents qui vont vouloir savoir où sont allés leurs enfants hier soir le micro va être rétabli donc la protection des données peut être remise en cause par les parents qui vont pouvoir suivre pister leurs enfants les humains qui ne sont pas enregistrés qui n'auront donc aucun accès à aucun service public puisqu'ils ne seront pas des sans-papiers mais des sans-pucs de l'autre côté les terroristes peuvent essayer de faire une cyberattaque absolument targetée centrée sur cette fameuse structure RFID et on voit qu'on est dans un scénario big brother dès lors que l'on est dans une identification unique alors bien sûr la médecine elle n'est pas comme ça parce qu'elle est gentille elle est bienveillante même si parfois elle outrepasse un peu ses différents pouvoirs mais biométrie génétique ça fait la médecine des 4 P la médecine des 4 P c'est la médecine de demain elle est prédictive personnalisée préemptive et participative elle est prédictive et on voit tous les gènes de prédisposition des différents cancers et autres est-ce qu'on voudrait savoir que potentiellement j'ai plus ou moins de chance plus ou moins de risque d'avoir telle ou telle maladie prédictive elle est personnalisée maintenant on a pour le cancer du sein on a 12 sous-types différents au cancer du sein il n'y a plus un cancer il y a des cancers on vient de sortir une nouvelle chimiothérapie très efficace pour le cancer du poumon mais finalement qui est efficace que chez 10% des personnes donc ce médicament n'est pas bon du tout quand on screen et qu'on recherche pourquoi est-ce que ça marche chez certains et pas chez d'autres et bien on se rend compte que les personnes chez qui c'est efficace sont en fait porteurs d'un sous-type particulier et qui fait que dans ce sous-type c'est efficace à 100% donc on passe d'un médicament qui n'est pas efficace seulement chez 1 sous 10 à un médicament qui est efficace chez tous il y a beaucoup de personnes qui ont un traitement anticoagulant pour pouvoir fluidifier le sang et la dose efficace elle peut varier de 1 à 10 si jamais je ne mets pas assez de médicaments ça va thromboser si jamais trop je vais saigner donc on se rend compte à quel point la biométrie l'identification le criblage le tamisage peut être absolument utile parce que c'est personnalisé donc c'est préemptif on va pouvoir faire différentes avancées c'est par exemple le coup de la vaccination pour le papillomavirus chez les fillettes pour éviter qu'à l'âge adulte elle ne puisse développer un cancer et donc participative parce que finalement les patients les patients entre eux les patients avec les pouvoirs publics on voit que cette biométrie finalement elle nous augmente notre connaissance et elle est vue comme un facteur de progrès le génome humain le prix de décoder le génome humain ça a été divisé par 3 millions en 10 ans il y a 10 ans ça valait 3 milliards d'euros maintenant ça vaut 1000 euros ça vaut 1000 euros et donc je peux avoir pour la première fois le médecin qui va avoir plus d'informations que le patient quand je vais chez le docteur il y a des choses que je n'ai pas envie de lui dire ou que je vais dire à mon docteur A et pas dire à mon docteur B pour la première fois la masse d'informations elle est telle que le médecin les soignants en plus d'infos sur la personne elle-même que la personne elle-même donc je trouve que ça nous impose ça va nous imposer beaucoup plus de sagesse ça va nous imposer à réfléchir au pourquoi des choses et pas simplement rester à l'aspect purement technique du comment et dans les 1 minute 10 qui restent je voudrais faire un petit détour par le Japon je ne veux pas être complètement naïf je crois qu'il ne faut pas qu'on soit naïf quant à ces différentes questions qui ne sont pas de la biologie qui ne sont pas de la médecine mais qui sont de la politique avec un grand P on a parlé du déterminisme du libre arbitre de la responsabilité Michela Martiano qui intervient dans le forum dit finalement ce qui me fait agir dans la vie de tous les jours j'agis au nom de l'amour parce que je veux aimer et que je veux être aimé j'agis parce qu'il y a du droit il y a du droit qui me protège il n'y a pas un intrus qui va venir piller ma maison pour faire des violences donc j'agis par amour j'agis par en raison du droit et j'agis en raison de la responsabilité et je crois que Michela Martiano dans son livre La société de confiance elle met le point absolu sur cette logique là si on est naïf et bien on devient des japonais un peu de comment peut-on être perçant les japonais ils n'ont pas d'horoscope les japonais ils ont les groupes sanguins et les groupes sanguins c'est vachement bien si vous êtes du groupe A vous êtes perfectionniste sensible et bon joueur quoique un peu angoissé si vous êtes du groupe O vous êtes curieux généreux mais parfois entêté si vous êtes AB vous êtes artiste mais mystérieux et imprévisible et si vous êtes B vous êtes joyeux mais excentrique individualiste égoïste donc finalement c'est pas si bien que ça et les agences matrimoniales incluent le match du groupe sanguin pour voir si monsieur A peut se marier avec mademoiselle B au Japon il y a 40% de personnes qui sont du groupe A 30% qui sont du groupe O donc c'est assez homogène tandis que entre guillemets seulement 20% de B vous savez ceux qui sont un petit peu bizarroïdes et puis 10% du groupe AB la société japonaise nous dit-on la société japonaise nous dit-on que être homogène est une bonne chose mais nous apprécions les petites différences qui distinguent les personnes parce que et même si les personnes du groupe B et AB peuvent être considérées comme des minorités stigmatisées j'ai la même voiture que tout le monde mais moi j'ai la super option métallisée qui va faire que et moi ce qui m'a stupéfait selon la BBC deux exemples tirés du monde de la politique un ancien premier ministre a indiqué dans sa biographie officielle qu'il était de groupe A et que son rival lui était de groupe B et en 2011 un ministre Rim Matsumoto a dû démissionner après seulement une semaine après seulement une semaine d'exercice parce qu'il y a eu une rencontre orageuse avec des remontants locaux qui a été télévisée donc là on a vu qu'il s'était mis en colère et qu'il n'était absolument pas clean du tout dans son discours dans son discours de démission il a mis ses insuffisances sur le compte que son groupe sanguin était de groupe B merci bravo alors je ne sais pas s'il y a dans la salle des groupes AB qui seront suffisamment audacieux mystérieux et artistes pour poser la première question nous allons passer dans la deuxième partie de cette rencontre c'est à dire le dialogue avec vous c'est le but essentiel de ces rencontres c'est l'échange avec chacun d'entre nous pour s'approprier ces questions qui sont parfois complexes nous avons une première question ici monsieur allez-y si vous voulez bien je ne sais pas à qui exactement mais finalement en vous écoutant tous il me semble comme dirait Alain Boer qu'il y a un nouveau sujet finalement que je sois identifié complètement si c'est de la part de mes amis je m'en fiche finalement ça m'est égal par contre si ça tombe dans les mains de mes ennemis alors là je ne suis plus du tout d'accord c'est à dire qu'on a beaucoup parlé dans l'identification des identifiés mais et les identificateurs la question c'est sont-ils vraiment bien identifiés c'est à dire que même si c'est des privés comme madame en a parlé ou des institutions mais nous ne sommes pas naïfs nous savons bien que derrière les institutions ce sont toujours des bons hommes merci de cette intervention nous allons donner la parole à justement Alain Boer que vous avez cité c'est un sujet essentiel qui contrôle les contrôleurs quand j'ai pris la tête du groupe de contrôle des fichiers de police et de gendarmerie dans un moment de stupidité profonde et parce que je suis haut au négatif donc ceci pour mettre une fiche diverse qui n'aurait pas eu cette information non je ne vais pas commencer comme ça quand je suis devenu conseiller de Michel Rocard à Matignon et qu'on m'a confié des missions qui n'étaient absolument pas ce pour quoi j'avais été recruté tu parles anglais corvée de patate comme du temps de l'ancien service militaire j'ai eu en charge la gestion d'un truc que les Rocardiens détestent en général et en particulier c'est-à-dire les questions de sécurité et dedans les questions de renseignement et donc pour obtenir mon accréditation mon habilitation secret défense un brave homme venu des renseignements généraux est arrivé alors pour compléter ma fiche je peux vous dire je m'appelle Alain Boer et je suis né le 8 mai 1962 donc il est arrivé il avait ma fiche il dit vous vous appelez Alain Boer jusque là tout allait bien et vous êtes né le 19 avril 1963 petite erreur et ma fiche était composée de deux parties égales mais très intéressantes une première partie assez juste y compris avec des informations extrêmement précises données par ma concierge donc on était à peu près calés et une autre partie qui comportait des morceaux de ma vie que je ne connaissais pas moi-même et qui m'ont légèrement interpellé quelques années plus tard le même épisode m'est arrivé quand un autre ministre de l'intérieur est devenu président de la république donc on est revenu me remettre à jour ma fiche et il se trouve que j'enseigne à l'université et que donc je fais passer des thèses des mémoires et que chacun sait qu'au mois de juillet au mois d'août les étudiants terminent et viennent vous les remettre pour que vous puissiez leur rendre leurs notes en septembre-octobre il se trouve que l'université est ainsi faite qu'elle s'est beaucoup féminisée et donc ma concierge de l'époque a indiqué que je recevais beaucoup de jeunes filles ce qui était rassurant mais surtout au mois d'août et donc j'avais une intense activité sexuelle mais un douzième de l'année seulement l'agent des renseignements généraux ayant mis cette fiche à jour sans jamais se poser la question de savoir si cette information avait un une quelconque validité et deux si elle avait une quelconque véracité la même chose est arrivée quand j'arrive au groupe de contrôle des fichiers de police car je demande à savoir quand les fichiers en question nous sommes donc en 2007 2006 pardon quand les fichiers en question étaient déposés conformément à la loi informatique et liberté qui ne date que 1978 c'est à dire grosso modo 30 ans avant et je découvre avec stupéfaction que dans un concours extrêmement intéressant entre police et gendarmerie préfecture de police aussi d'ailleurs parce qu'elle est comme ça qu'elle s'est un peu à part aucune n'avait pensé même une seconde à faire cette déclaration et on se demandait bien pourquoi je leur posais cette question voilà il se trouve que c'est Michel Rocard qui avait imposé la sortie de la clandestinité des fichiers de renseignement et donc la douloureuse obligation d'eux il se trouve que j'y étais à l'époque et que ça datait de 1988 25 ans avant 20 ans avant pardon et tous ces problèmes sont là c'est que personne ne contrôle les contrôleurs mais surtout les contrôleurs ne savent pas très bien ce qu'ils ont à contrôler car dès qu'on pioche un peu dans la nature des fichiers vous prenez par exemple le principal fichier criminel ça s'appelle le stick 93% des informations de ce fichier sont fausses inexactes pas mises à jour ou fausses les fichiers des policiers eux-mêmes dans les offices centraux de police judiciaire police et gendarmerie sont plutôt à jour en général c'est des petites fiches cartonnées savamment mis de côté parce qu'on ne va pas partager ça avec des autres surtout la maison d'en face et je parle d'outre-manche j'espère que ça va bien se passer chez nous chez nous oui non mais on se connait chez nous mais dans la réalité le système est ainsi fait que les fichiers servent aux affaires en cours et ensuite le seul qui sert à peu près à quelque chose ce sont les fichiers dactyloscopiques les empreintes digitales et désormais les empreintes génétiques parce que la science dès lors que les prélèvements ont été bien faits ce qui n'est comme je l'ai dit tout à l'heure pas toujours le cas élimine un nombre d'erreurs considérable puisqu'on peut inverser disons qu'à 95% les fichiers génétiques graphiques et dactyloscopiques sont justes et qu'à 5% ils posent des problèmes d'erreurs par contre le fichier d'information criminelle est faux à 95% et juste à 5% faux pas mis à jour inexact élément donné par la CNIL nous-mêmes tous ceux qui ont un jour fait un contrôle sur ces fichiers sont arrivés à peu près au même résultat désespérant et ça c'est le stock le flux ça s'améliorera peut-être un jour donc la problématique c'est que non seulement il faudrait contrôler les contrôleurs avoir un outil de contrôle des contrôleurs et qui n'est pas seulement un outil judiciaire mais probablement un outil éthique et qui ne soit pas seulement consultatif pour aller jusqu'au bout de ma pensée mais deuxièmement il faudrait aussi les former un au respect de la législation qu'ils sont censés défendre ce qui n'est pas toujours le cas et deux à la connaissance des outils techniques qu'ils ont entre les mains dont ils perçoivent bien l'intérêt comme on a un intérêt en utilisant une télécommande etc. mais ils ne comprennent pas le fonctionnement alors Marie-Laurelle merci bonjour je voulais vous demander par rapport un peu à une question d'actualité en ce moment les naissances par insémination artificielle avec dons de sperme anonyme pour l'instant on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça mais dans quelques années peut se poser le problème que des frères et sœurs en tout cas des demi-frères et sœurs puissent se marier ensemble est-ce qu'effectivement il y aura une disposition qui permettra aux gens de savoir s'ils sont frères et sœurs et puis d'autre part est-ce qu'un jour le verrou de l'identité du père peut sauter aussi des gens qui chercheraient désespérément leur filiation c'est une bonne question parce que c'est souvent les enfants nés de dons de gamètes anonymes se posent cette question là alors en France il n'y a absolument rien mais on pourrait y réfléchir parce qu'en Angleterre c'est tout le contraire et effectivement il y a la possibilité pour des personnes qui veulent vivre ensemble et se marier ou passer un contrat de partenariat d'interroger une autorité centrale pour vérifier qu'ils ne sont pas issus du même alors on va dire géniteur et donc ils ne sont pas demi-frères ou demi-sœurs biologiques et c'est vrai que c'est ça qui c'est d'ailleurs cette question concernant la possibilité de la crainte de l'inceste qui est à l'origine d'une évolution profonde du droit anglais puisque le droit anglais en 2005 a levé la possibilité a levé le principe de l'anonymat du donneur de gamètes et aujourd'hui les donneurs savent qu'un jour peut-être leur identité sera connue donc effectivement la seconde question que vous posiez aussi c'est est-ce que ça pourrait changer bah oui bien sûr ça pourrait changer pour l'instant le législateur français l'année dernière donc la question est revenu sur le tapis on a débattu pendant près de un an au moment de la révision de la loi bioéthique il n'y a rien qui a bougé mais vous savez quand même très bien que plusieurs enfants nés de ces techniques se sont pleins de l'impossibilité de connaître leur leur origine biologique alors sans doute mais je passe là peut-être c'est monsieur Costa qui va répondre à cette question là puisqu'aujourd'hui il y a deux affaires pendantes sur ces questions d'accès au dossier médical donc aux éléments au dossier administratif pour connaître l'identité du donneur qui elle est connue des services médicaux qui ont il y a 20 ans 30 ans fait cette manipulation fait ce don de gamètes et donc l'intention est vraiment de la part des deux personnes qui sont à l'origine de ce procès d'aller jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme et effectivement aujourd'hui la Cour européenne reconnaît dans plusieurs arrêts à la fois un droit de la filiation mais aussi concernant l'accès aux origines que on a le droit la personne a le droit au nom de la protection de ses données personnelles de savoir de qui elle est issue donc sans doute la Cour européenne peut-être avant que le droit français ne change apportera une réponse ou en tout cas forcera le droit français à retravailler la question aller dans le sens peut-être d'un compromis comme c'est le cas aujourd'hui lorsque la femme accouche sous X alors il y avait une autre question je crois oui juste un mot supplémentaire je ne peux pas spéculer vous avez dit vous-même que ce sont des affaires en cours je ne sais pas comment mes anciens collègues vont juger mais c'est sûr que c'est une question très importante et que notamment la question éthique de l'anonymat du donneur en France reste ouverte moi j'ai une réponse personnelle je trouve que toutes choses égales d'ailleurs pour l'instant c'est plutôt une garantie que le donneur soit anonyme mais je reconnais que ce n'est pas forcément évident juste un mot sur le même sujet je pense qu'effectivement pour moi ça n'est pas encore forcément une question de droit une question de juriste c'est une question de société je pense qu'il faut que nous nous en emparions tous il faut qu'il y ait de réels débats éthiques mais des débats éthiques qu'il y ait un partage des avis des uns et des autres qu'on donne enfin des chiffres aussi qui soient réels sur le nombre de personnes qui revendiquent que le nombre qui quoi Sadek me disait un chiffre que je ne me rappelais plus que c'était exactement ça mais 7% des enfants intra-mariages sont adultérins on va aboutir à quoi qu'est-ce qu'on recherche qu'est-ce qu'on veut exactement quelles sont les questions qui sont posées et ces questions pour moi elles ne sont absolument pas claires donc dans la mesure où on n'a pas encore réussi à clarifier entre nous tous et vous êtes les spécialistes de la question tous puisque vous avez un patrimoine génétique que vous avez déjà transmis ou que vous allez transmettre mais que de toute façon que vous avez reçu donc tout le monde est concerné par cette question là et je crois que cette question appartient à tous il ne faut absolument pas moi je vous donne le conseil quitte à me fâcher avec mes amis juristes et il y en a beaucoup y compris au sein du CCNE il ne faut absolument pas laisser cette chose là entre les mains des juristes il faut qu'elle nous appartienne non mais je suis quand même très surpris oui c'est de la provoque parce que d'abord je trouve que la société a été saisie de cette question comment ça pendant le temps ah bah vraiment c'est une façon de méjuger ce que le travail qui a été fait par monsieur Léonetti et d'autres sur cette question là la société a été saisie les états généraux de la bioéthique ont eu ah bah il y a eu il y a eu trois débats mais d'accord il y a eu trois débats organisés mais il y a eu énormément de forums il y a eu vraiment des consultations des personnes donc c'est pas pas assez mais on peut pas dire quand même que la question soit ignorée de la société qu'elle soit confisquée alors pour les états généraux de la bioéthique pardon de toute façon l'information est disponible partout comme vous le disiez monsieur Boer on peut aller sur le site du CCNE ou n'importe où on peut voir exactement combien de rendez-vous et combien de personnes je pense que nous tous là on a fait la totalité de ce qu'ils ont fait en France nous allons poursuivre avec une question alors moi je suis étudiant excusez-moi juste un mot sur la question qui a été posée vous voulez pas ma question sur l'inceste je voudrais dire moi à titre personnel je suis tout à fait d'accord avec le professeur Gaudray doublement d'abord je crois que c'est pas uniquement une affaire de juriste c'est une affaire de toute la société et les juristes sont là après pour essayer de mettre en forme et d'encadrer les réponses sociétales la deuxième chose je ne mésestime pas les risques de consanguinité que si un demi-frère épouse une demi-soeur peut-être que c'est pas excellent mais je n'en sais rien mais en revanche moralement et a fortiori juridiquement l'inceste involontaire c'est pas un inceste et d'ailleurs on a toujours été très injuste avec Oedipe et en parlant après de complexe c'est la faute à Freud parce qu'il ne savait pas que c'était sa mère alors pourquoi ne pas coucher avec elle posez votre question alors c'est plutôt une remarque donc moi je suis étudiante en master de sociologie et justement je voulais faire un point en fait sur la diversité de l'individualité c'est à dire que au fur et à mesure dans la vie dans les expériences on évolue alors il y a l'idée aussi de rôle sociaux c'est à dire que je ne suis pas la même dans telles circonstances et je suis encore quelqu'un d'autre dans une autre circonstance et ma génétique à ce niveau là ne me suit pas forcément pareil dans l'évolution de la vie si demain je décide de me rajouter un pénis parce que je me sens mieux en tant qu'homme pour faire un petit rappel sur les... sur hier ma génétique ne va pas changer et donc la génétique en fait ne suit pas les mouvements de la vie sociale un mot de Sadek Beloucif peut-être sur ce sujet c'est remarquable c'est la différence sur un plan éthique on dit être soi-même comme un autre c'est à dire vouloir que la volonté de l'autre soit ça c'est une véritable liberté je trouve qu'on a un lien entre tout notre courant philosophique hérité du très beau 18ème avec les nouvelles découvertes génétiques et si on prend simplement l'histoire qui vient de sortir sur le potentiel inceste pourquoi stigmatiser les enfants potentiellement issus de la PMA et pas de tous les autres quand on prend la trilogie de Pagnole bon Fanny c'est la mère c'est sûr mais Césario c'est le fils de Marius ou c'est le fils de Panis alors est-ce qu'il y a parmi nous les ambassadeurs de lycée pour poser des questions est-ce qu'il y en a parmi nous à cette rencontre non alors est-ce qu'il y a une question tout simplement oui ah vous êtes là mais écoutez parlez fort venez ici parce que aidez-moi un petit peu on va faire le chemin chacune de son côté voilà comme ça on coupe la part en deux venez bonjour je m'appelle Martine je suis en terminale STL euh non je ne suis pas ambassadeur mais vous êtes en terminale allez-y c'est ça en fait ce que j'aimerais savoir c'est par rapport à la liberté vu que la science on va dire elle nous met un peu à nu et du coup je n'arrive pas à comprendre où est notre liberté dans ça si en fait notre identité elle est mise à nu alors la liberté et la dignité je n'arrive pas à faire les liens entre les deux selon vous selon ce que vous avez dit en fait alors à qui vous n'avez pas compris qui on va lui donner la parole tous vous voulez dire oui enfin en fait parce qu'ils disent presque tous la même chose dans un autre sens donc d'accord non mais ça c'est complète en fait donc on va dire que c'est pour où est-ce qu'on met la limite entre la liberté de chacun et les impératifs par exemple d'ordre public ou de mener des enquêtes jusqu'à leur terme oui voilà parce qu'en fait vu que et qui doit choisir cette limite oui c'est ça en fait bon ben voilà je vous ai compris non mais on va vous répondre peut-être que l'une des difficultés c'est la tension qu'on a entre sécurité et puis liberté parce que finalement je veux pouvoir reconnaître vous tous et moi je veux rester et je veux pouvoir rester anonyme en fait cette tension entre sécurité et liberté je crois que ça c'est l'élément essentiel alors on peut se raccrocher sur la liberté des uns commence ou s'arrête là ou finit ou commence celle des autres et on voit bien qu'on est entre une interaction entre l'individu et la collectivité les anglais sortent la notion de données personnelles sensibles données personnelles sensibles au Royaume-Uni c'est information sur race origine ethnique race ou origine ethnique opinion politique croyance religieuse appartenance à un syndicat santé physique et mentale vie sexuelle commission ou commission présumée de toute infraction etc. donc on a une définition qui est finalement extrêmement large et ça recoupe bien j'imagine cette fameuse notion de dignité qu'on essaye de rajouter à chaque fois tout ça est exact mais il faut ici rendre hommage au principal fournisseur d'informations sensibles et de ceux qui mettent en cause l'intimité de l'identité génétique et je pense qu'il faudrait d'ailleurs caler ça comme la dénomination de ce qui doit être totalement interdit ce principal opérateur s'appelle Facebook il est fourni non pas par des agents secrets qui viennent fouiller vos poubelles mais par la livraison des poubelles directement par nous-mêmes dans le système la plupart de ceux qui l'utilisent n'ont jamais lu les conditions d'utilisation sont extrêmement étonnés de les découvrir quand il y a un scandale ne mettent pas en sécurité leurs murs ou découvrent qu'après s'être fâchés avec quelqu'un il a conservé en copie tout ce qui est l'intimité de l'intimité les photos un peu arrosées qui se baladent dans tout internet et du coup les opérateurs publics alors évidemment les services de renseignement eux bénissent Facebook tous les jours il a été fait membre d'honneur de tous les services occidentaux pour commencer mais les chinois et les russes ne sont pas loin évidemment Google n'est pas extrêmement loin notamment dans des nouvelles applications qui vont voir le jour bientôt et qui vont pouvoir faire l'interconnexion de toutes les informations disponibles à partir non seulement du nom mais de la photographie et de la reconnaissance faciale qui est en expérimentation actuellement etc. une partie de notre problème est effectivement un problème sociétal alors je n'exclus pas les juristes de la société à titre personnel je suis contre la discrimination je pense qu'ils ont leur part parce qu'à la fin quand la société s'est enfin saisie d'un sujet c'est quand même le juriste qui écrit le droit le législateur qui le vote et puis les magistrats qui tranchent et les avocats qui défendent mais dans la réalité le principal opérateur des atteintes à l'intimité de la vie privée est ici nous nous le partageons agréablement et chacun d'entre nous fait d'immenses efforts pour mettre à bas tous les grands principes que nous défendons toute la journée et d'ailleurs les principaux défenseurs des grands principes des droits de l'homme quand vous allez sur leur page Facebook vous découvrez qu'ils sont relativement pugilémines quand il s'agit de s'appliquer à eux-mêmes les principes qu'ils demandent pour les autres merci juste un mot pour réagir parce que je ne suis pas tout à fait d'accord personnellement je me considère comme ayant été pendant de longues années et continuant de l'être un défenseur des droits de l'homme et je n'ai jamais voulu être sur Facebook parce que je trouve que c'est une cohérence personnelle mais par contre je reprendrai de nouveau l'expression d'Alain Brouwer sur l'ambivalence est-ce qu'il n'y a pas non plus chez l'être humain une autre ambivalence qui est l'ambivalence entre la confiance confidentialité et l'exhibitionnisme ou pour le dire de façon moins agressive disons entre la sphère intime de la personne y compris génétique et le besoin absolu de communication de solidarité de convivialité et nous sommes là aussi dans une tension qui est moins politique peut-être que sécurité et liberté mais qui me paraît être une tension sociétale extrêmement forte on a un excellent exemple de ce problème avec la carte vitale la carte vitale nous fait détecter aujourd'hui les substitutions d'identité et autrefois on pouvait opérer 3-4 cancers du sein sur la même carte vitale mais au jour sur la même sur des personnes qui nous disaient avoir la même identité aujourd'hui ça a sauvé des personnes au plan de la transfusion ça nous fait détecter très rapidement avec l'inconvénient que ça a pour les personnes qui sont détectées avant qu'on les opère Oui, bonjour alors moi je voudrais être dans une fiction je suis à la recherche de l'ancêtre je ne le trouve pas mon arbre biologique il y a une case vide je me demande un jour si la bioéthique me permettra de retrouver cet ancêtre Merci et Patrick Godray Alors pour l'instant on peut vous vendre des produits je crois qu'il y a des sociétés comme 23andMe qui vous vendent de la généalogie génétique qui est tout à fait illusoire on va vous dire que vous avez vous faites partie du clan je ne sais quoi comme si d'ailleurs vous vouliez faire partie d'un clan on va vous dire que probablement vous êtes descendant de quelqu'un de très bien parce que vous avez certainement des marqueurs génétiques communs avec certaines personnes que ce soit un empereur du Japon Jengis Khan ou le grand moufti de je ne sais où donc on va vous dire des tas de choses qui probablement ont une part de vérité mais qui ne vous permettront absolument pas de vous définir par le séquençage donc l'obtention de la séquence totale de l'ADN de personnes qui volontairement les mettent dans des bases de données d'ailleurs à l'heure actuelle il y a une contribution à des bases de données on peut comme je vous l'ai dit tout à l'heure et effectivement trouver des liens de parenté entre des personnes qui n'ont rien à voir par exemple dans cet article ils avaient trouvé que répondant aux critères génétiques qu'ils avaient identifiés il y avait deux personnes qui s'appelaient Venter l'un en Grande-Bretagne et l'autre aux Etats-Unis qui est celui qui a séquencé un de ceux qui ont séquencé pour la première fois l'ADN du génome humain et donc ils ont vu effectivement un lien et un lien familial et probablement donc une provenance géographique de ce Craig Venter qui venait de Grande-Bretagne d'un coin particulier de la Grande-Bretagne et voilà mais de toute façon le problème une fois encore vient du fait que est-ce que ce qui est important c'est la généalogie génétique ou est-ce que c'est la généalogie que vous pouvez rechercher et on discutait hier soir je crois à table avec je crois que c'était avec Marcel Ruffaut on discutait un petit peu de ces questions-là et il disait finalement oui mais bon d'abord pourquoi il faut que je m'interroge pourquoi est-ce que je recherche mes ancêtres et ma généalogie qu'est-ce qui est intéressant là-dedans et je disais oui effectivement j'étais passionné de généalogie pendant un temps et puis je me suis rendu compte que finalement ce qui était important c'était finalement de pouvoir avoir les histoires savoir à quoi correspondait mon histoire familiale et l'histoire familiale c'est pas la généalogie de même que moi-même je ne suis pas mon ADN donc en fait voilà je crois qu'il y a les sociétés qui vous vendent de la généalogie fondée basée sur l'ADN vous vendent pour l'instant des illusions et que en plus de ça vous n'aurez pas forcément envie de connaître cette généalogie ADN qui vous montrera d'ailleurs que nous sommes à peu près tous descendants d'un petit nombre d'ancêtres communs pour peu qu'on remonte suffisamment loin vers Cro-Magnon vous avez quatre grands-parents si on monte un millier de générations vous avez toute la population de la planète à cette époque avant de poursuivre les questions je voudrais poser une question un peu provocatrice à Alain Boer et aussi à Thierry Lezot à partir du moment où un citoyen n'a rien à se reprocher pourquoi ce serait une mauvaise chose qu'il figure dans un fichier d'empreintes génétiques pour le disculper le jour venu mais qui permettrait par exemple d'aller trouver en revanche quelqu'un qui a des choses à se reprocher en d'autres termes au nom de quoi on doit mettre une limite au fichage généralisé de la population d'abord parce que le fichier il a été inventé pour mettre en fiche les gens qui ont quelque chose à se reprocher donc l'inversion du process même si c'est pour découvrir que j'appartiens au clan MacLeod et que je suis donc immortel ce qui serait quand même une bonne nouvelle n'a quand même pas d'intérêt deuxièmement parce que le fichage généralisé de la population ne sert qu'aux dictatures il n'y a qu'une seule organisation politique dans le monde qui ne s'est jamais préoccupée que de ficher toute sa population c'est celles qui veulent contrôler toute leur population pas préserver leur population et donc le plus simple c'est de faire un grand camp de concentration puisque toutes les fiches seront vivantes et rangées à l'intérieur du camp on n'a même pas besoin d'aller passer de la fiche papier ou informatique à l'individu en question c'est donc un processus et ce processus il ne peut même pas se discuter sur le début du petit doigt il ne peut juste pas exister le fichage s'est fait pour rechercher des gens protéger des gens d'ailleurs vous avez des fichiers de personnes recherchées et disparues elles ne sont pas des criminels mais il est de l'intérêt général de leur famille de leurs proches de leur entourage tous les ans il disparaît entre 6 et 10 000 personnes qu'on retrouve d'ailleurs au fur et à mesure fugue parce que c'est leur volonté leur libre arbitre qui ont disparu des meurtres parfaits ce qui existe aussi peu mais quand même et donc il est de l'intérêt général que ces personnes soient recherchées en tout cas qu'elles ne soient pas oubliées et donc il est nécessaire d'avoir des outils mais les outils ça ne peut exister qu'avec un strict contrôle un contrôle permanent un contrôle précis un contrôle fait par des gens qui sont directement redevables aux citoyens et un contrôle fait par des gens qui sont formés pour savoir ce qu'ils contrôlent ce qui est un sujet en soi et de ce point de vue là d'ailleurs jusqu'à il y a quelques années le Parlement a été très en de ça de sa mission de contrôle et de vérification il a fallu l'installation des autorités administratives indépendantes ou des comités consultatifs pour qu'on commence peu à peu à se dire que les fichiers n'étaient pas anodins le jour où on considère qu'il est naturel que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher doit être dans un fichier alors naturellement c'est qu'il a quelque chose à se reprocher ce qu'il a à se reprocher c'est d'être juste vivant alors juste pardon juste encore une question et puis après oui après ça pour en donner la formation et puis après on va partir à l'obète on a bien failli quand même l'avoir ce fichier général oui d'accord mais enfin il y a quand même eu un gouvernement qui a quand même tenté de mettre au nom de pour lutter contre contre non enfin je sais pas si on parle du même pour lutter contre les usurpations d'identité non non je pensais à celui de l'année dernière quand vous dites que c'est une utopie qu'aucun gouvernement ne le ferait que ce serait un système totalitaire on a quand même failli l'avoir ce fichier généralisé bon alors peut-être qu'il peut vous préciser moi j'aime bien qu'on commande ce que je dis à condition que je l'ai dit j'ai pas dit que ça n'arriverait jamais j'ai dit qu'il ne faut pas faire en sorte qu'on puisse laisser que ça arrive ne serait-ce que par l'idée que les gens qui n'ont rien à se reprocher pourraient être naturellement dans un fichier je dis que le concept philosophique voulant dire que vous n'avez rien à votre projet vous pourriez être dans un fichier parce qu'il ne va rien vous arriver est en tant que tel le début du commencement de la création du fichier voilà alors dans quelques minutes on va partir à la recherche du corps perdu justement à l'Aubette je trouve que ça s'enchaîne bien monsieur on va écouter votre question la dernière voilà donc j'en avais deux mais je pense que la deuxième va être trop longue on ne va pas avoir le temps donc je passe juste à la première qui est très simple c'est quel est mon droit à disparaître de la société est-ce que j'ai le droit de l'état de disparaître totalement mais voilà ou la deuxième question est-ce que c'est possible et facile 6000 personnes par an 6000 personnes par an disparaissent totalement elles cessent d'utiliser leur carte de crédit petit 1 vous allez voir elles n'ont plus de téléphone portable petit 2 quand elles se connectent sur internet elles vont dans un cybercafé et utilisent uniquement des éléments de connexion anonymisés qui sont à la portée de tous sans téléchargement et vous avez alors après enfin si si elles peuvent être malades elles ne peuvent pas être soignées dans le système public mais il existe les criminels connaissent ça très bien un système parallèle extrêmement efficace bon ça dépend pour les choses lourdes mais pour le tout venant ça ne va pas trop mal il y a 6000 personnes par an qui disparaissent totalement du système une partie qui est retrouvée et qui disent je l'ai fait volontairement et une partie qu'on ne retrouve pas beaucoup plus longtemps donc elles ont disparu votre droit est total mais il faut cesser d'utiliser les petits aménagements en technologie qui font tout le charme de l'être d'accord mais est-ce que je ne serai pas criminalisé voilà c'est tout je crois que si vous êtes majeur je crois que nous avons la nécessité absolue de mettre un terme maintenant à cette rencontre et à ces débats merci à tous merci de votre question et rendez-vous dans d'autres débats du forum européen de bioéthique merci à tous merci à tous merci à tous